Pas de traces de pluie dans la ferme de Abiba Mao Iman, dans le sud de la Somalie, depuis deux ans. Ces animaux sont morts, ces récoltes ont échoué. A 61 ans, elle fait partie des milieux de personnes qui demandent de l'aide à la périphérie de la ville de Baradere. Personne ne nous aide, nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons même pas de vêtements et pas de bâches en plastique pour nous abriter. Nous avons fui la sécheresse et je suis ici depuis 158 jours sans nourriture ni abri pour les enfants. Chaque jour, je sors et je frappe dans les maisons de la ville pour mendier afin que mes enfants puissent manger. La Somalie a connu une série de sécheresses catastrophiques au cours de la dernière décennie. Au chevet de son fils malade, Abdoulaye Mohamed a voyagé en charrette pendant six jours pour se rendre au camp de Baradere qui malheureusement est en proie à une épidémie de rougeole. Mon fils a la rougeole et souffre de malnutrition. Je suis ici avec ma femme et deux autres enfants dans le camp également atteint de rougeole. J'ai perdu une de mes filles qui est morte de cette maladie dans le camp de déplacés. Si les promesses de pluie ne se matérialisent pas, 1,4 million d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë d'ici la fin de l'année selon le PAM. La situation de la sécurité alimentaire est si mauvaise, ces gens ont tout perdu que ce soit en agriculture ou l'élevage. Ils ont un besoin urgent de nourriture, d'abri, d'eau et de soins de santé. La majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. En février dernier, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU a déclaré que les vagues de chaleur, les sécheresses et les précipitations extrêmes deviendraient plus fréquentes au cours des prochaines décennies.